A vous kananga yesu, y'o leyo n'ela kanga, o fana bende n'yamapa, o kata maka mo nangai. Amen. Que l'éternel vous bénisse. Amen. Chalom peuple d'été. Chalom. Je suis vraiment heureux d'être encore aujourd'hui devant vous. Amen. C'est ma première fois d'aller prêcher ici à Paris. Amen. Depuis qu'on venait, on faisait des conférences, on venait, je n'ai pas eu le temps de prêcher. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui que je puisse m'étenir devant vous pour qu'on puisse partager la parole. Amen. Nous allons acclamer la gloire de Dieu pour étenir la présence de Jésus-Christ. Nous allons acclamer la présence de Jésus-Christ. L'éternel, le Dieu vivant, il est Dieu. J'ai préparé un autre enseignement que je voulais prêcher ici à Paris. Alors le dimanche quand j'étais à l'église à Bruxelles, quand docteur Roger prêchait, docteur a prêché l'enseignement que je voulais prêcher ici. à la fin de notre culte, j'ai dit, docteur, l'esprit t'a donné le message que j'ai préparé pour le délivrer. Docteur, il m'a dit, tu es prédicaté, prépare un autre message. J'ai dit, quand vous prêchez déjà, j'ai dit, bon, je ne vais plus toucher ce message, je vais toucher notre message. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à guerre qu'on puisse partager cet après-midi sur un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde partage même les païens aussi le disent nous allons partager cet après-midi sur un sujet que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le monde dit ce passage. Tout le monde proclame ce passage. Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand tu es parlais de cette loi ou de cette loi par rapport au dit commandement, quand tu es assainé en deux tu as dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, quand Jésus parlait cette parabole ou cette pas parabole, mais il s'énervait cette loi parce que les gens posaient cette question à Dieu. les gens posaient les scribes qui ont posé cette question. Ils ont dit qui parmi les dix commandements qui parmi les dix qui est le plus commandement parmi les dix que le Seigneur Jésus a parlé maintenant et enseigné en deux. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je ne peux pas toucher que tu aimeras ton Dieu et tout son cri et toute ta pensée et toute ta force mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi j'ai touché cette juste partie cette paragraphe que tu aimeras ton prochain comme toi-même. nous allons lire Colossiens 2 17 Colossiens 2 17 Colossiens 2 17 C'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ. La Bible dit que tout ce que nous voyons ou tout ce qui s'est passé dans la loi c'était l'ombre des choses à venir. En réalité c'était dans le Christ. La parole du Seigneur. Amen. En réalité tout ce que nous voyons la réalité est en Jésus Christ est dans la loi. Quand Jésus touchait cette partie que tu aimeras ton procès comme toi-même les gens n'ont pas bien saisi cette pensée. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? C'est ça que nous voulons partager par la grâce que Dieu. parce que quand Jésus a parlé tout le monde même nous aussi on dit ça tu aimeras ton procès comme toi-même. Mais en réalité les procès que Jésus parlait ce n'était pas toi et moi. Les procès que Jésus a touchés ce n'était pas toi et moi. Jésus voulait parler d'autres choses que les scribes et les phariseaux ne comprenaient pas pourquoi Jésus a touché que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons prendre un livre de Galates. Nous prenons Galates chapitre 5 14 14 car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain tu aimeras ton procès contre toi-même. Donc c'est que Jésus a parlé dans le livre de Marc parce que notre sujet c'est tu aimeras ton prochain donc si tu lis dans le livre de Marc 12 à partir de 28 tu le sens tu vas comprendre c'est que Jésus a répondu par rapport aux scribes qui sont venus poser cette question. Maintenant Galates nous explique que la loi a été accomplie par une seule parole ou par un seul Europe tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain que tu dois aimer comme toi-même? Qui est ton prochain que tu dois aimer comme toi-même? Pour comprendre que le prochain que nous parlons c'est pas toi et moi nous allons prendre le livre de Genèse prends le livre de Genèse 8 chapitre 21 nous allons voir quelque chose avant de continuer notre message. Genèse 21 Genèse 8 21 L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit à son cœur je ne mourirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa génèse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. j'ai pris juste le parti A que là où tu as dit que le pensé de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse or si tu es parlé par rapport à tu aimeras ton projet comme toi-même en réalité le pensé de l'homme que tu as parlé dans Genèse 8 21 ne peut pas être mauvaise depuis sa jeunesse donc en réalité quand Jésus touchait cette écriture Jésus ne parlait pas des projets comme toi et moi parce que Dieu connaît que la pensée de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse l'homme est mauvais l'homme n'est pas bon nous devenons bons quand nous venons en Jésus c'est là où nous devenons bons mais l'homme est mauvais oh quand Jésus dit que tu aimeras ton projet comme toi-même Dieu ne faisait pas allusion au script parce que les scripts sont même mauvais leur cœur était mauvais leur cœur était éloigné de Dieu parce que Dieu nous les a appelés de ton mot blanchi donc ils faisaient apparence comme s'ils étaient bons mais dans leur cœur c'était la mauvaise qu'elle a qui était en lui donc quand Jésus disait tu aimerais ton projet comme toi-même Jésus ne parlait pas de toi et moi Jésus parlait de lui c'est lui qui est le prochain parce que la Bible dit tu es nous allons prendre hébreu 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 dit 5 c'est là nous allons comprendre de quel prochain que Jésus parlait hébreu dit 5 et pourquoi Christ entrant dans le monde dit si n'as voulu ni sacrifice ni se prendre mais tu m'as formé un corps qui t'a Christ t'a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps or si tu descends la Bible dit que or je viens pour faire ta volonté or le projet que Jésus parlait que tu aimeras ton projet comme toi-même c'était le corps de Jésus qui était le projet parce qu'en réalité la Bible dit quand Dieu attaque aimer le monde il a donné son fils or pour que tu puisses aimer ton projet comme toi-même il faut être seulement Dieu qui a le cœur d'aimé parce que celui qui a le cœur d'aimé c'est Dieu c'est pas des hommes or Dieu a donné Jésus comme son projet Dieu n'a pas donné Jésus comme le corps mais il a donné Jésus comme son projet parce que tu Jésus disait celui qui m'a vu a vu le Père or Jésus qui était le corps l'esprit à l'intérieur or l'esprit c'est ça l'esprit éternel or le corps c'est ça le prochain que Jésus a dit Dieu a aimé le corps comme son prochain et Dieu a donné ce corps pour donner la vie à beaucoup Amen 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 Donc quand tu lis cette parole ou cette écriture si tu les prends par rapport au projet que tu vois tu les lues parce qu'en réalité dans le cœur de l'homme il n'y a que des pensées mauvais l'homme est né mauvais Dieu lui-même il reconnaît que l'homme est né mauvais voilà pourquoi Dieu a dit j'aimerais pas d'avoir créé l'homme parce que l'homme est né mauvais nous devenons bons quand nous venons dans le Seigneur voilà pourquoi la Bible dit quand tu veux faire du bien fais d'abord à ton frère dans le Seigneur pourquoi tu as dit cela parce que Dieu savait que quand nous sommes dans le Seigneur Dieu transforme nos cœurs Dieu transforme notre intérieur notre intérieur qui était mauvais Dieu l'a transformé nous devenons maintenant des enfants que Dieu nous a agréés le projet que Jésus parlait ce n'était pas le projet que nous voyons comme tout le monde le dise on peut voir un païen dit la Bible dit tu aimeras ton projet comme toi-même tu aimeras ton projet comme toi-même tu vas m'aimer la Bible le dit pas par rapport au païen la Bible ne dit pas par rapport aux hommes que nous voyons la Bible parle par rapport d'abord à Dieu et au Jésus qui est le corps parce que la parole explique d'abord Jésus toutes les écritures expliquent d'abord Jésus donc ceux qui touchent une écriture il faut voir premièrement la pensée de Dieu dans cette écriture donc ceux qui ne voient pas la pensée de Dieu dans cette écriture lui bien puis qu'il est à l'éternel puisse te donner encore l'explication dans cette écriture ton projet le projet que la Bible parle c'est premièrement le corps que Dieu a donné alors quand nous touchons la partie de Dieu nous touchons aussi notre partie qui est ton projet que Dieu a dit que tu aimeras ton projet comme ton mère parce que Dieu quand il parlait il parlait par rapport à ta pensée alors et par rapport à nous maintenant par rapport à nous qui est notre projet c'est Jésus non c'est pas Jésus par rapport à nous qui est notre projet Ephésiens Ephésiens chapitre 5 le verset 28 à 29 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a eu sa propre chair mais il a mouru et en prend soin pardon il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'église qui toque je vais reprendre encore cette écriture je lis au nom de Jésus c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui s'aime celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a a eu sa propre chair mais il la nourrit et le prend soin comme Christ l'a fait pour l'église quand j'ai posé la question qui est ton prochain notre frère a dit c'est Jésus quand je dis non par rapport à cette écriture le prochain que Jésus parlait par rapport à cet homme qui n'a pas compris la parole que Jésus prononçait le projet que Jésus parlait par rapport à toi et moi c'est ton corps ton corps qui est ton prochain parce que tu as dit tu aimeras ta femme qui est ton corps comme toi-même personne n'a haï sa propre chair entre nous qui peut haï sa chair entre nous qui peut haï sa chair la Bible l'a dit on les prend soin on les nourrit voilà quand Jésus a dit tu aimeras ton projet comme toi-même tu parlais par rapport à ton corps que tu dois aimer ton corps voilà pourquoi tu prends soin de ton corps tu peux haï l'homme que tu vois mais tu ne peux pas haïr ton corps parce que si on te donne un couteau maintenant on te dit et fais-toi égorger tu vas dire non je ne peux pas parce que tu aimes ton corps c'est ça ton projet mais pour tuer l'autre il y a beaucoup qui ont la facilité de tuer même dans le seigneur nous voyons il y a beaucoup qui tuent les vrais parce qu'ils n'ont pas l'amour ils n'ont pas cet amour du prochain voilà pourquoi quand Dieu parlait Dieu ne voyait pas les projets que nous voyons Dieu voyait par rapport d'abord à son corps qui a donné pour qu'il puisse donner la vie à beaucoup et Dieu parlait par rapport à nous nous portons le corps que Dieu a appelé notre prochain c'est notre corps voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris a dit je traite tu dirais mon corps pourquoi l'apôtre le bon a compris parce que c'était son projet il doit traiter ses corps dirais parce que s'il traite pas son projet dirais qui est son corps va l'amener à la perdition ton projet beaucoup le prend comme si un slogan mais c'est pas un slogan c'est tout tes messages qui est caché dedans Dieu parlait de ton corps qui est ton projet tu ne peux pas haïr ton corps nous le prenons soin Dieu parlait par rapport à ton corps qui est ton projet parce que par rapport à ton frère que tu vois on peut rire avec quelqu'un mais ce qui est caché dans le cœur c'est le Seigneur qui le connait tu peux présenter un sourire le bien-être peut comprendre que mon frère m'aime mon frère montre vraiment qu'il m'aime parce que je suis son projet mais en réalité dans le cœur cache une mauvaise pensée par rapport au frère mais par rapport à ton corps tu ne peux jamais haïr ton corps ou faire du mal à ton corps donc le projet que Jésus parlait par rapport au script en réalité il parlait des scripts il doit s'aimer premièrement leur corps donc ils aiment d'abord Dieu qui a donné la vie pour sauver le monde et il doit s'aimer aussi leur projet qui était leur corps Dieu est merveillé pourquoi j'ai touché cette partie parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée pour enseigner corriger et instruire convaincre merci donc cette écriture cet après-midi c'est pour nous instruire que nous devons comprendre que notre projet que Jésus parlait c'était notre corps alors si nous laissons ce corps nous diriger nous allons nous perdre parce que la Bible dit dans le livre de Galacte 14 si on descend la Bible dit conduisez-vous selon l'esprit la Bible est de Galacte 5 à partir de 14 si on descend conduisez-vous selon l'esprit vous n'accomplisserez pas le désir de la chair or la chair qui est ton prochain si tu laisses la chair te diriger ta chair va t'emmener en fait or si tu laisses l'esprit te diriger l'esprit va te montrer les chemins qui mènent vers la vie éternelle ton prochain ne laisse pas ton corps te dominer ne laisse pas ton prochain te dominer même si par la révélation tu as parlé de ton corps mais ne laisse pas ne laisse pas parce que l'apôtre Paul nous a expliqué il a dit je fais tout pour que je puisse assis je tue mon corps pour que je puisse dominer ce corps parce que c'est ça mon projet parce que le diable quand il nous réclame il ne réclame pas l'esprit il réclame le corps qui est ton projet parce qu'il sait que si ton corps est faible ou ton corps t'amène à tomber le diable a la possibilité de réclamer ton corps ne laisse pas ton corps te diriger ne laisse pas ton corps t'amener à la perdition même si c'est ton projet il faut le traiter direment ton corps il faut traiter ce corps direment parce que c'est ça que Dieu nous a recommandé de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair pour ne pas accomplir ce que la chair nous demande parce que la chair a ses désirs contraires à ses de l'esprit donc si tu te laisses conduire par la chair la chair va t'amener à la perdition la chair va te détruire aujourd'hui nous voyons beaucoup qui se disent enfants ou serviteurs de Dieu mais quand on regarde leur vie on comprend que c'est la chair qui les conduit on comprend qu'ils ne sont pas connus par l'esprit ils sont connus par la chair Dieu est merveillé parce que Dieu nous donne sa parole au moment au portail quand Dieu nous parle parce qu'il nous connaît il veut que nous puissions dominer notre projet nous puissions dominer cette chair pour que nous puissions continuer avec lui dans cette marche parce que la parole dit que c'est lui qui veut suivre Jésus doit renoncer renoncer à son projet tu dois renoncer à ton projet qui a ton corps pour suivre Jésus si tu ne te renonces pas à ton corps qui est ton projet tu ne peux pas suivre Jésus parce que le diable est là la Bible dit il rôde comme un lion quand la Bible dit que le diable rôde il rôde tout autour de notre projet qui est notre corps parce que c'est ça que le diable cherche nous allons prendre le livre de Colossiens Colossiens 1 21 et vous qui étiez autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres il vous emmena réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui simple irrépréhensible et sans répros voilà la Bible dit on était autrefois ennemi par vos pensées mauvaises maintenant Jésus nous a réconciliés par la mort de son corps de sa chair or si Dieu nous a réconciliés par la mort de son corps qui est son chair en réalité c'est ça le projet que Dieu a donné a donné pour que nous puissions retourner parce que la Bible dit Dieu nous a vus il a vus son peuple et il a chacun suivrait sa propre voie mais Dieu a dit non il faut que le prochain je puisse envoyer mon prochain parce que la Bible dit pour acheter quelqu'un dans la loi il faut il faut être un proche parent comme on a acheté rite par bohash donc il faut être un proche parent or nous nous venons du ciel nous sommes les fils de Dieu donc Dieu est notre papa donc quand nous sommes venus dans le monde donc le père doit nous racheter encore de nouveau parce que c'est le diable qui nous dominait c'est le diable qui nous conduisait le diable est dominé dans nos vies voilà pourquoi Dieu doit envoyer son prochain qui est son corps pour nous réconcilier pour nous ramener encore dans le chemin donc si nous sommes là si nous sommes rassemblés parce que Jésus a donné à payer le prix de son corps Christ est mort pour nous Jésus est mort pour nous il a donné sa vie pour toi et moi il nous a réconciliés par la mort de sa chair Jésus nous a réconciliés donc nous sommes plus les enfants du dehors nous sommes maintenant dans le débit du débat parce que la Bible nous parle qu'il y a une bergérie où le berger est en train de protéger ses brebis nous aujourd'hui nous sommes dans la bergérie autrefois on était en dehors de la bergérie mais Dieu nous a réconciliés il nous a ramenés dans la bergérie c'est lui maintenant qui prend soin de ses brebis on était loin mais la mort de Jésus nous a montré le chemin il nous a ramenés il nous a donné la vie éternelle ton prochain ton prochain que beaucoup voyaient comme si c'était nos frères nos sœurs mais en réalité Dieu parlait par rapport à ton corps et par rapport à lui mais la bible n'exclut pas de nous aimer les uns les autres parce que la bible nous dit on était dans des mauvaises cœurs quand on était encore païens quand nous sommes dans le seigneur Dieu nous a donné son cœur qui est le cœur d'amour donc nous devons avoir l'amour aussi les uns les autres voilà pourquoi j'ai touché les critiques où Jésus dit que quand tu veux faire du bien fais d'abord à ton frère dans le seigneur parce que Dieu savait que quand nous sommes dans le seigneur nous ne devons pas avoir de mauvaises cœurs de mauvaises pensées parce que notre pensée notre cœur est purifié et sanctifié par la parole or si tu vois ton frère où tu as il a toujours de mauvaises pensées par rapport à son frère ou de sa serre il faut faire attention comprends que la parole n'a pas encore brisé sa vie comprends que la parole n'a pas encore pris la place dans sa vie parce que c'est lui que la parole a pris place dans sa vie nous allons voir des fruits dignes de répentance la Bible dit parmi nous il y a des ceux qui sont forts il y a des ceux qui sont faibles la Bible dit nous devons soutenir ceux qui sont faibles donc parmi nous il peut y avoir aussi nos bien-aimés qui sont encore faibles dans la foi nous devons les soutenir parce que ce sont nos frères ce sont nos nous devons les soutenir nous ne devons pas les haï nous ne devons pas les mettre de haut non nous devons les soutenir parce que ce sont nos frères ce sont nos c'est parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui font aussi des erreurs dans cet évangile mais ils sont nos frères ils sont nos cèdres mais ils font des erreurs or la Bible nous recommande qu'on puisse les soutenir donc nous devons soutenir notre bien-aimé quand il est dans la faiblesse nous devons soutenir dans la prière dans l'exhortation nous devons soutenir parce qu'il est notre frère parce que la Bible dit qu'il y aura ceux qui seront forts il y aura ceux qui vont être faibles donc nous devons se soutenir les uns les autres nous ne devons pas aller commencer à dire de gauche à droite que voici ce que mon frère dit voici ce que ma sœur dit non donc quand tu vois ton frère dans le monde la Bible nous dit que quand tu vois ton frère dans le monde va trouve ton frère ou trouve ta sœur parle avec elle ou parle avec lui s'il t'écoute tu as gagné son âme s'il ne t'écoute pas prends avec toi deux ou trois frères trois bien-aimés va aussi parle s'il vous écoute alors vous avez gagné son âme s'il ne vous écoute pas alors considérez cette bien-aimée comme un paillet alors l'Église nous allons considérer cette bien-aimée comme un paillet parce que si moi je viens mon frère ma sœur par rapport à ton comportement Dieu nous dit par rapport à ta parole de ne pas conduire comme ça d'obéir à la parole si tu m'as écouté gloire à Dieu si tu ne m'as pas écouté je vais prendre encore d'autres bien-aimés si tu nous as écouté gloire à Dieu si tu ne nous as pas écouté nous allons te considérer comme paillet nous ne allons pas te considérer comme notre frère parce que si tu es des nôtres par rapport à la parole c'est la parole qui est au-dessus de nous tous personne n'est au-dessus de la parole parce que la parole c'est ça Dieu donc quand la parole te dit qu'il faut dire Amen à cette chose nous allons dire Amen si la parole nous dit non nous allons dire non nous nous sommes conduits par la parole nous ne sommes pas conduits par des hommes mais nous sommes conduits par la parole or la parole c'est notre Seigneur c'est lui qui nous conduit donc nous devons obéir à la parole donc nous devons mettre chaque chose devant la parole pour voir ce que la parole nous dit par rapport à telles citations c'est là où les enfants de Dieu peuvent juger ils jugent pas par rapport à leur pensée mais ils jugent par rapport à la parole si les écritures nous appuient nous allons rester dans les écritures Amen même si beaucoup sont ils sont venus ils prennent d'autres écritures pour appuyer par rapport à leur pensée nous nous allons voir par rapport aux écritures qui nous approuvent parce qu'aujourd'hui même dans des ensemblées dites que nous prêchons cet évangile de Christ il y a beaucoup qui viennent encore dans des doctrines où nous ne comprenons même pas mais nous nous allons pas les regarder nous nous regardons quelle est la parole qu'est-ce que la parole dit par rapport à cet acte si la parole dit non nous allons dire non mon frère ma sœur par rapport à votre conduite la parole interdit si nous écoutes gloire à Dieu si nous écoutes pas tant pis parce que la Bible dit tous qui sont sortis d'Egypte tous ne sont pas entrés n'oubliez pas que nous sommes dans la marche nous sommes déjà dans le désert nous avançons petit à petit vers Kama il ne faut pas oublier or dans cette marche la Bible le dit dans le désert il y avait des scorpions et des serpents pourquoi Dieu a mis les scorpions et les serpents dans le désert parce que les scorpions et les serpents c'est l'image de l'ennemi c'est l'image du diable donc quand nous marchons il y a aussi l'ennemi à côté parce que Dieu voyait déjà le cœur de peuples qui sont sortis d'Egypte Dieu connaissait que ces peuples leurs cœurs sont mauvaises ils ne peuvent pas rentrer dans le canard parce qu'ils vont aller détruire encore ces peuples voilà pourquoi Dieu a mis des scorpions et des serpents pour exterminer ces peuples Dieu les a frappés donc dans cette marche il y a beaucoup par rapport aux yeux physiques nous les voyons que nos frères et serpents mais par rapport à Dieu quand Dieu les voit Dieu les voit ils sont loin du royaume ils sont loin du royaume ils ne sont pas près du royaume parce qu'ils pensent toujours au mélan au concombre ils pensent toujours à l'Egypte même s'ils sont parmi nous ils pensent toujours à l'Egypte or l'Egypte c'est le monde si tu veux être ami du monde tu seras l'énergie de Dieu Amen donc quand nous venons dans le Seigneur nous devons nous conformer à la parole nous devons marcher selon la parole nous ne devons pas être un pied dehors non c'est la parole qui nous divide c'est la parole qui nous conduit donc nous devons nous aimer aussi les uns les autres par rapport nous les enfants de Dieu mais en réalité le prochain que Jésus parlait c'était d'abord le corps que Dieu a pris pour donner la vie pour nous donner la vie et le corps que Dieu t'a donné c'est ça ton prochain mais Dieu n'exclut pas de aimer aussi ton frère dans le Seigneur ton frère que nous partageons que nous partageons la même foi Dieu n'a pas esprit examine-le mais là ta vie par rapport à cette parole dis Seigneur merci de me faire encore comprendre cet après-midi que mon prochain c'est moi c'est mon corps aide-moi à traiter ses corps direz-moi je ne veux pas que mon prochain puisse m'amener dans le rêve aide-moi Seigneur prie Dieu dis Seigneur aide-moi à dominer ma chair à dominer mon prochain nous prions dans le nom de Jésus éternel tu es le gloire toi qui es le véritable Dieu toi qui es le tout puissant toi qui es le créateur du ciel et la terre nous avons besoin de toi Jésus aide-nous à dominer notre prochain aide-nous à dominer notre prochain nous voulons dominer notre prochain Jésus nous voulons dominer notre prochain retiens-le aide-nous à dominer notre prochain Jésus aide-nous à dominer notre prochain le Dieu est le gloire aide-nous donnez-nous la force et dominez notre projet donnez-nous la force et dominez notre projet le Dieu de la gloire le Dieu est tout puissant aidez-vous à dominer ainsi je dis notre projet pour la sereine gloire de ton nom dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous nous préparons pour la radio nous sommes tous là parce que nous avons la promesse que Dieu nous a donnée il a dit je pars préparer une place je viendrai vous prendre prie Dieu dit Seigneur bientôt il y aura cette fête la rendez-vous de tous les saints Seigneur aidez-moi que je ne puisse pas manquer ce rendez-vous je veux être ensemble avec tous les saints nous prions dans le nom de Jésus éternel aidez-moi je ne veux pas rater l'enlèvement je ne veux pas rater l'enlèvement Jésus je ne veux pas rater l'enlèvement le Dieu de gloire je ne veux pas rater l'enlèvement le tout puissant je ne veux pas rater l'enlèvement parce que tu es Dieu papa aidez-moi il y a l'enlèvement qui arrive il y a les rencontres de tous les saints qui arrivent Jésus aidez-moi éternel Jésus aidez-moi aidez-moi les barater l'enlèvement nous avons besoin Jésus j'ai besoin le roi de gloire j'ai besoin le tout puissant j'ai besoin le créateur du cieux et de la terre j'ai besoin l'alpha et l'oméra j'ai besoin aidez-moi j'ai besoin éternel j'ai besoin d'être là quand le son va sonner j'ai besoin Jésus aidez-moi 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 dans ce rendez-vous dans le nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ est dans sa reine nous allons prier prie pour ta famille prie pour tes enfants prie pour ta vie dis Seigneur protège ma famille parce que l'état où nous sommes l'ennemi est en train de chercher est en train de combattre prie que Dieu protège ta famille protège tes enfants protège ta vie par rapport à tous les combats qui s'élèvent dans le monde éternel nous prions dans le nom de Jésus éternel protège nous devant tous les combats devant tout manigance de l'ennemi Jésus protège nos familles protège tous les bien-aimés éternel est dans ta main Jésus est dans ta main le roi des gloires est dans ta main les créateurs du cieux et la terre est dans ta main l'alpha et l'oméga est dans ta main le roi des gloires est dans ta main Jésus Christ est dans ta main le comparable Dieu est dans ta main Jésus est dans ta main dans nos vies protège nos familles protège nos enfants est dans ta main le roi des rois Dieu Dieu le véritable le roi des rois le comparable Dieu Jésus Christ est dans ta main gloire à toi Jésus gloire à toi les rois des rois gloire à toi les rois des rois bien-aimés nous allons prier pour cette assemblée prie pour cette assemblée dis Seigneur manifeste ta grâce dans cette assemblée que tous nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux laisse que ta main puissante s'est manifestée dans leur vie laisse que ta grâce s'est manifestée dans leur vie Dieu toi qui change de vie que l'éternel puisse changer de vie de beaucoup de nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux nous prions dans le nom de Jésus éternel toi qui change de vie toi qui transforme de vie éternelle laisse que ta main puissante éternel puisse se manifester dans la vie de beaucoup de nos bien-aimés laisse que ta puissance éternelle puisse se manifester dans la vie de beaucoup de Dieu nous avons besoin de toi éternel dans la vie de tous nos bien-aimés qui vont venir en ces lieux éternel qui seront bénis qui seront épargnés et n'épanouis dans le nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ de Nazareth celui qui veut qu'on puisse prier pour sa vie il peut passer devant je vais prier le Seigneur gloire gloire à toi Jésus béni mon frère béni ma sœur qui a disposé le temps de venir en ces lieux Seigneur personne ne venit devant ta présence et retourné de la manière où il est venu Seigneur je crois que cet après-midi Seigneur tu as manifesté ta puissance dans la vie de tous et chacun de nous éternel tu as manifesté ta puissance éternelle tu as puissance le Dieu des rois laisse que la paix puisse accompagner mes bien-aimés laisse que ta grâce nous accompagne dans le nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ que nous avons ici prié Amen Dieu des rois 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 Dieu des rois